La crise sanitaire a engendré une crise économique et sociale avec un bon sans précédent de la précarité. On va en parler avec vous, Denis Lolan. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes secrétaire général de la Fédération de Gironde du Secours Populaire et Bénévole, donc au Secours Populaire. Quel est votre constat ces derniers mois au Secours Populaire ? Est-ce que ce constat, il est alarmant, selon vous ? Oui, la situation était déjà dure ces derniers temps et le premier confinement a durement touché de nombreuses familles, des gens qui habituellement ne poussaient pas les portes de l'association, de nouveaux profils et en tout cas en plus grand nombre. Au-delà des premiers secours alimentaires que nous avons pu distribuer, puisque nos équipes étaient en place, 35 structures sur le département, 1500 bénévoles, nous ne l'avons pas fermé parce que nous avions les équipes et les moyens, y compris matériels, de distribuer. Le premier confinement, encore une fois, était dur et au-delà des secours alimentaires, nous essayions de distribuer des livres, des jouets pour les enfants qui restent à la maison ou selon ce que nous pouvions collecter dans telle antenne, des activités supplémentaires, un peu de liens, voire des fleurs. Justement, vous parlez de nouveaux bénéficiaires qui n'auraient jamais franchi la porte du secours populaire avant. Quel est le profil de ces nouveaux bénéficiaires ? Toutes les catégories de la population, bien sûr, les petits boulots qui sont perdus, mais même des artisans ou des intérimaires ou des auto-entrepreneurs. On a eu des pêcheurs sur les antennes du bassin d'Arcachon, c'était la première fois. Alors, ça relève de l'anecdote par rapport à l'augmentation, mais notamment des familles monoparentales, qui est le cœur habituel dans les villes. Est-ce que les étudiants, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ils sont, on le sait, isolés par cette crise sanitaire et la précarité s'en trouve renforcée ? Est-ce que vous avez des étudiants qui franchissent la porte du secours populaire ? Oui, bien sûr, mais paradoxalement, on n'a pas d'antenne sur les campus, sur les grands campus bordelais. Ça fait partie des choses à développer parce qu'on les a vus, on les a vus effectivement à grande précarité. Sur l'antenne principale de Bordeaux, on a vu relativement peu d'étudiants, mais quelques-uns, effectivement, c'est la première fois et on a décidé de se développer sur le campus. Est-ce que vous pensez que la situation va s'aggraver dans les mois qui viennent ? Qu'est-ce que vous préconisez pour la suite ? En tout cas, elle est durablement difficile. Il y a un million de pauvres de plus, semble-t-il, en France. Ça ajoute beaucoup aux différentes précarités. Les pertes d'emplois à venir, le mal-être risque s'aggraver, oui. La région a voté une aide supplémentaire de 600 000 euros pour la Banque alimentaire et le secours populaire. Il y a un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d'euros à destination des associations qui contribuent à la lutte contre la pauvreté, qui a été déployé par le gouvernement sur deux ans. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Est-ce que cet engagement des pouvoirs publics, il est suffisant ? Il est à la hauteur de la situation ? En termes de volume, nous verrons bien. Mais effectivement, ces aides significatives qui sont données par la région d'une part, par l'État et ses structures décentralisées d'autre part, c'est un peu une première. Mais ça répond à l'urgence immédiate qu'il y avait. Jusqu'alors, nous parlions de façon exotique de la faim dans le monde. Là, ce sont les gouvernements et les structures de l'État qui ont parlé de la faim en France. Ils ont été désarmés. Et sans la présence des associations, je pense qu'il y aurait eu des drames humains beaucoup plus massifs. A noter qu'au-delà de ces aides directes qui seront employées au meilleur effet, il a été débloqué le fonds d'aide européen aux plus démunis, qui était une mesure vouée à diminuer, voire à être abandonné. On se battait depuis plusieurs années pour. Et on avait fait une campagne pour le maintien de l'aide alimentaire européenne, avec une petite carte postale qu'on voulait adresser à M. Macron, pour laquelle ce n'était pas la priorité. Là, ils l'ont réaccordé et ils l'ont réaugmenté, enfin remis au niveau de 2014 et réaugmenté pour les trois années à venir. Parce que c'est une urgence à ne pas rompre justement ces secours alimentaires. Au niveau des particuliers, est-ce que quand vous faites vos collectes, vous sentez que la générosité a été affectée par cette crise ? Ou au contraire, est-ce que les gens donnent davantage ? Elle a été affectée positivement. Les gens donnaient davantage. Et pendant tous les confinements, nous n'avons pu développer aucune initiative. Et c'était dramatique pour les finances de l'association. Par contre, dans le même temps, nous avons eu un afflux de dons par Internet, par exemple, avec des montants très significatifs. C'est d'ailleurs les moyens de l'indépendance de notre association, quelle que soit la hauteur des aides de l'État. C'est bien la générosité du public qui rend notre association active. Un mot de donne-action, c'est votre campagne de collecte financière qui commence ce vendredi. Ça va servir à quoi ? Précisément à trouver les fonds pour pouvoir acheter des camions, des chambres froides, les moyens de fonctionner et les moyens d'utiliser et de distribuer la logistique dont je parlais, 35 structures sur le département. C'est important. C'est une campagne de collecte financière qui est majeure pour le Secours populaire. Cette année, pour des raisons physiques, elle va être dématérialisée. Et donc, c'est un enjeu pour tous les bénévoles dont certains d'entre nous sont vieux et souffrent un peu de fractures numériques. Mais on va s'appliquer à cette collecte financière au-delà de ce canal qui est le donne-action. Avant, c'était une tombola physique avec des carnets. Là, ce serait une tombola dématérialisée. Tous les moyens de collecte sont bons. Et les personnes qui ne seraient pas contactées par un bénévole du Secours populaire avec son smartphone pour faire un don Internet peuvent envoyer évidemment leurs contributions sous la forme qu'ils le souhaitent par chèque, en espèce, en matière. Ils seront les bienvenus. Merci beaucoup, Denis Leland. On rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération de gérantes du Secours populaire. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Merci beaucoup.